Salut à tous ! Pour continuer notre série de vidéos sur Mars, on va vous parler de Mars Insight, une mission super ambitieuse de la NASA qui vise à en connaître un peu plus sur la formation des planètes. La mission embarque un sismomètre incroyablement précis appelé SACE qui est capable de mesurer des vibrations d'amplitude d'un dixième d'atome. Petit bonus, il a été conçu par l'agence spatiale française à Toulouse. Mars Insight, c'est la douzième mission du programme Discovery. C'est un programme de la NASA qui vise à faire progresser notre connaissance du système solaire en se concentrant sur le financement de missions plus spécialisées et moins onéreuses que les grosses missions comme Cassini-Hugens ou Galiléo. On peut d'ailleurs citer Mars Pathfinder, qui fut le premier rover à rouler sur la surface de Mars et qui a été financé par Discovery. En anglais, un Insight est une connaissance en profondeur. Le but de Mars Insight est donc d'étudier l'intérieur de notre chère voisine Mars. La géologie martienne nous intéresse particulièrement parce qu'elle est très similaire à celle de la Terre lors de sa formation. Toutes les planètes du système solaire sont issues du même nuage de gaz que l'on appelle la nébuleuse solaire, à partir duquel tout le système solaire s'est formé. On pourra mieux comprendre le processus de formation des planètes telluriques en analysant leur géologie. Le problème, c'est que la Terre fait un très mauvais élève pour ça, car elle est très active. Les mouvements de plaques tectoniques et le volcanisme ont modifié ses caractéristiques depuis sa formation, il y a 4,5 milliards d'années, en effaçant la plupart. Ce n'est pas le cas de Mars, qui est resté presque intacte du fait de la faible activité de son noyau. Étudier l'intérieur de Mars nous permettra aussi d'en savoir un peu plus sur son histoire. Les photos prises des paysages martiens laissent à penser qu'ils ont été façonnés par l'érosion, et donc que Mars possédait une grande quantité d'eau plus tôt dans son histoire. Où toute cette eau est-elle donc partie ? On pense qu'elle s'est évaporée quand le noyau de Mars a perdu en activité, ce qui a fait disparaître son champ magnétique. En l'absence de champ magnétique, l'atmosphère martienne aurait été balayée par les vents solaires. Il reste un très faible champ magnétique que l'on appelle rémanent. Mars Insight nous permettra de comprendre quand et comment Mars a perdu son champ magnétique tel que celui qu'on a sur Terre. L'atterrisseur de la mission est basé sur la même architecture que la sonde Phénix qui a atterri à côté du pôle nord martien en mai 2008. Repartir d'une mission qui a marché permet de réduire les coûts de conception, d'une part, mais aussi de pouvoir maximiser les chances de succès de l'atterrissage sur Mars, ce qui est l'une des phases les plus critiques du voyage. Mars Insight a été lancée de la base de Vandenberghe en Californie le 5 mai 2018 et elle atterrira sur Mars le 26 novembre 2018. Dès qu'elle aura atterri, la sonde commencera à déployer ses deux principaux instruments. Elle est équipée d'un bras mécanique qui déposera d'abord le sismomètre SACE et sa couverture de protection, puis le capteur de flux de chaleur HP3. SACE, c'est l'instrument phare de la mission. C'est un sismomètre développé par le CNES qui est capable de mesurer des mouvements avec une très grande sensibilité. Il est composé d'un capteur sismique très large bande qui peut mesurer des fréquences comprises entre 1 mHz et 10 Hz. Ce capteur sera déposé directement sur le sol, puis on va le recouvrir d'un bouclier éolien et thermique qui le protégera des vents martiens et des variations de température. Vous pourrez noter que l'atterrisseur Viking 1, qui a atterri sur Mars en 1976, était lui aussi équipé de deux sismomètres, mais il n'était pas déployable et donc beaucoup moins sensible puisqu'il n'était pas en contact avec le sol martien. Le deuxième instrument est un instrument de mesure de température. Le principe est d'enfoncer une sonde de température dans le sol martien et de mesurer les différences de température à plusieurs niveaux de profondeur. Cette expérience a déjà été effectuée sur la Lune lors des missions Apollo. Plus on va profond, plus la température augmente, car Mars et la Lune sont plus chaudes à l'intérieur. En mesurant la différence de température sur quelques mètres, on peut extrapoler la température jusqu'au centre de la planète et en avoir une meilleure idée. L'expérience RISE est une expérience de géodésie qui vise à suivre les variations d'inclinaison de la rotation de Mars autour de son pôle Nord. Pour ce faire, elle mesure précisément la position de l'atterrisseur par rapport à la Terre. Ce principe a déjà été utilisé par les missions Viking 1 et Mars Pathfinder pour comprendre la taille du cœur de Mars. Cette fois-ci, on mesurera la mutation de l'axe de rotation de Mars, ce qui nous donnera des infos sur l'hétérogénéité du cœur de Mars. La mesure sera effectuée à l'aide de deux antennes en bande X dont les signaux seront reçus sur Terre par les énormes antennes du Deep Space Network de la NASA et à partir desquelles on mesurera l'effet Doppler. On ne connaît pas exactement le niveau d'activité sismique de Mars, mais on peut en faire une estimation grossière grâce aux données qu'on a de la Terre et de la Lune. En effet, quand une planète refroidit, elle perd son activité sismique. Il y a donc bien moins de séismes sur Mars que sur la Terre. D'un autre côté, on pense que Mars sera plus active que la Lune car la Lune est encore plus froide. Les astronautes des missions Apollo 12, 14, 15 et 16 ont déployé des sismomètres qui ont écouté le sol de la Lune pendant 8 ans ayant enregistré entre 12 000 et 16 000 tremblements de Lune. D'un autre côté, on peut observer les photos prises par les satellites qui tournent autour de Mars et il semblerait qu'une bonne partie des failles et canyons que l'on observe soient directement dues à des séismes. De même, on a pu observer des éboulements de terrain d'origine sismique en comparant des photos prises à différents instants. On estime que Mars Insight observera entre 50 et 100 séismes durant son année de vie sur Mars. Mars Insight contribuera également à notre connaissance de Mars en vue de sa colonisation. En effet, la station météo APSS embarquée est exceptionnellement précise et peut détecter tous les phénomènes météo qui pourraient perturber le sismomètre. On va donc récolter beaucoup de données qui nous seront très utiles quand on viendra s'installer. On aura aussi une meilleure idée de la fréquence des chutes d'astéroïdes sur Mars car la planète est plus proche de la ceinture d'astéroïdes que la Terre et elle pourrait donc être bombardée plus souvent. La NASA est une agence publique donc les résultats scientifiques seront rendus publics très rapidement et sans réserve. Petite anecdote sympa, la mission Mars Insight fait un partenariat avec le programme des sismomètres dans les écoles qui vise à vulgariser la sismologie dans les écoles primaires d'Irlande, des USA et même de France. Les données enregistrées sur Mars leur seront envoyées directement et les élèves pourront les analyser avant même que la communauté scientifique mondiale y ait accès. Dans nos prochaines vidéos, nous parlerons plus en détail de ces incroyables instruments que sont Seyss et HP Cube alors n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas les manquer. N'hésitez pas non plus à nous faire part de vos commentaires sur le format et le contenu de nos vidéos. A bientôt pour de nouvelles aventures spatiales ! ... Merci.